Aujourd'hui c'est une journée un peu exceptionnelle pour l'ensemble des étudiants parce qu'on va récompenser leur engagement, leur solidarité, leur esprit d'initiative et notamment leur mérite. Au travers de deux dispositifs que nous avons récompensés, d'abord la première chose c'est l'engagement associatif au travers du fonds d'initiative étudiant. Donc ce sont des projets de solidarité nationale ou locale portés par des étudiants de l'ensemble des établissements de l'université catholique. Or, ils ont suivi tout un processus de sélection extrêmement important et aujourd'hui on leur remet un chèque, une aide financière qui va permettre d'aider leur projet. Premièrement, dans un deuxième temps aussi, on va remettre des bourses au mérite à des étudiants méritants qui ont tous un excellent niveau académique mais qui en plus de ça, derrière, se sont engagés sur des projets de solidarité qui ont vraiment une démarche extrêmement intéressante pour l'école et qui ont été poussées par l'école sur ces dispositifs. Donc on va leur remettre, même chose, une bourse qui peut aller de 750 euros à 1250 euros en fonction de l'étudiant et de sa situation. Alors je suis le parrain de cette cérémonie parce que Didier Payon m'a demandé de venir animer cette soirée de remise de bourses au mérite parce que mon parcours personnel fait que j'ai plein de raisons d'être proche de ces jeunes filles et garçons très courageux qui, partant avec pas grand-chose dans la vie, peuvent faire plein de belles choses à l'arrivée. Moi je suis rentré dans la marine nationale, j'avais 18 ans, j'avais un baccalauréat, c'était déjà beaucoup à l'époque, et donc j'y suis rentré comme matelot. Et puis pendant 38 ans, j'ai servi la France sous l'uniforme de marin et j'ai terminé Amiral 4 étoiles, numéro 3 de la marine française. Et donc j'ai monté ce que j'appelle l'escalier social. Ce dispositif, il n'aurait pas pu exister, d'abord s'il n'y avait pas en jury de sélection, qui est extrêmement présent, s'il n'y avait pas eu les directeurs et directrices d'établissement qui avaient sélectionné des projets, et ensuite derrière, s'il n'y avait pas eu des mécènes, dans un ensemble de mécènes, qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient des mécènes d'entreprise. On peut citer la Fondation Amber, on peut citer aussi la Fondation Kenwar, il y a aussi Pélican Rouge, et enfin la Banque Populaire du Nord, qui est Mutuelle Saint-Christophe, qui nous accompagne sur ce dispositif. Donc c'est vraiment comment on récompense l'engagement associatif et étudiant au travers d'une démarche qui associe beaucoup les établissements et les partenaires économiques. Mais c'est environ 30 à 40 projets que nous recevons chaque année, des projets associatifs, et on en récompense, là ce soir on va récompenser une douzaine. Sur les bourses étudiants, c'est 300 étudiants qui ont présenté un dossier, et sur les 300 étudiants, on va redistribuer 100 000 euros à environ une centaine d'étudiants, donc à peu près une bourse moyenne de 1 000 euros par étudiant. Alors les projets qu'on sélectionne, non, je les découvre ce soir, je n'ai pas du tout été parti pris là-dedans, moi je suis un peu la guest sarr ce soir, je ne sais pas comment il faut dire, ou l'invité extérieur, je viens vraiment partager un témoignage, et donc je ne sais pas du tout qui je vais avoir en face de moi, ni comment se sont faites ces élections-là. On peut imaginer que si un des jeunes a besoin d'un accompagnement, je serais très heureux de pouvoir y réfléchir avec lui, puis voir ce qu'on peut faire, bien sûr. Tout ça est grâce au mécénat, que ce soit du mécénat qui provient de personnes, d'individus, de particuliers, ou que ce soit du mécénat qui provient de fondations, ou encore d'entreprises. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501